L'air un peu absent, son père desserrait sa cravate dans le hall lorsque Benoît rentra à la maison. La veste du costume, trois pièces, oscillait encore sur la patère. Sa mère était dans la cuisine et les observait d'un air grave, appuyé sur le rebord de la table. Elle lançait à son mari des regards qui n'avaient plus rien de discret. Un lourd silence s'installa entre les trois membres de la famille, comme si chacun attendait que les deux autres fassent le premier pas. Les secondes se muèrent en minutes, sans que rien ne se passe. Fatigué d'attendre, Benoît quitta le hall en secouant la tête. Avachie sur sa chaise de bureau, il se laissa aller à la mélancolie. L'adolescent ne savait plus quoi faire. Encore choqué par la rapidité de la détérioration de l'humeur parentale. Peut-être que le conflit était latent depuis plusieurs mois et qu'il n'avait tout simplement rien remarqué. Ou peut-être que son père avait rencontré une autre femme, soudainement. La colère monta rien que d'y penser. Une colère intense, d'autant plus forte qu'elle masquait la frustration larvée des derniers jours. Lorsqu'il regarda sur Internet, en quête de solutions à sa situation familiale, Google renvoya des pages et des pages de forums d'enfants désemparés par les disputes de leurs parents. La lecture de ses dizaines de fils de discussion le laissa perplexe. Il trouva également un article armand sur les secrets de famille. Convaincu par ses lectures, il culpabilisa de n'avoir rien vu venir. Sa mère le trouva la tête enfoncée entre ses bras, croisés sur le bureau, l'ordinateur toujours allumé sur une page de forum. Elle secoua le bras en pensant qu'il était endormi, puisqu'elle avait toqué deux fois sans avoir de réponse. Mais il releva immédiatement la tête. « Est-ce que tu veux bien descendre quelques minutes ? » « Ton père a quelque chose d'important à te dire, murmura-t-elle. » Maintenant qu'il se trouvait dans une situation où ses parents ne voulaient plus reculer, Benoît eut envie de refuser la discussion et de trouver un prétexte pour se défiler. Mais avant qu'il n'eût le temps de prononcer une seule excuse, Luna lui fait un signe de tête pour qu'il descende dans le salon. Son père était assis sur le fauteuil avec une mine défaite et résignée, le dos raidis dans une position inconfortable. Le soleil se couchait et tirait des ombres arachnéennes sur le sol. Seule une lampe d'appoint apportait un peu de lumière. Benoît s'installa en face de son père en s'efforçant de cacher sa nervosité. Luna, qui s'était installée sur la coudevoire du fauteuil, encouragea son mari en lui prenant la main. « C'est ta décision, Francis. C'est à toi de lui avouer. » Chuchota-t-elle. Le silence s'installa à nouveau entre eux. Aucun mot ne sortait de la bouche du père et l'avait l'air si désemparé que Benoît trouva le courage de commencer. « Vous allez divorcer, c'est ça ? » demanda-t-il d'une voix qu'il voulut ferme plutôt que chevotante. « Non ! » s'exclama Luna. « Mais pas du tout. Je t'assure que je n'ai aucunement l'intention de quitter ta mère. » La réaction spontanée et simultanée eut un effet immédiatement rassurant. Le soulagement lui arracha un profond soupir. Benoît ressentit ensuite quelques secondes de curiosité mêlée d'inquiétude. La seconde option qui s'offrait à lui pour expliquer le comportement cachotier de ses parents, c'était la mort ou la maladie incurable d'un proche, peut-être Ferdinand, ou plus probablement ses grands-parents paternels. Benoît déglutit, dans l'attente de l'annonce déplaisante, et se tourna vers son père. Celui-ci s'adossa contre son fauteuil, comme s'il s'éloignait pour mieux sauter. Il planta son regard dans celui de son fils. « Benoît, tu es un loup-garou. » Autour de la table, le temps sembla ralentir. Luna regarda tour à tour son mari puis son fils, interdite par le manque de diplomatie de Francis. Bouche bée, Benoît mit une petite minute pour assimiler l'information. Il se demanda s'il avait bien entendu, puis son visage s'empourtera. Il s'inquiétait sincèrement de la situation, et son père se permettait une plaisanterie d'un goût douteux. Benoît se força à sourire, bien que quelque chose semblait s'être coincé dans sa gorge. « Mais bien sûr, arrête tes salades ! » « C'est la vérité, » articula son père, sur un ton qui n'admaisait aucune alternative. « Ne me raconte pas n'importe quoi. » Échauffé par la moquerie, il frappa les poings sur la table basse. Son père aurait dû se taire plutôt que de se moquer de lui. Il le rabaissait avec ses enfantillages. Un loup-garou. Puis quoi encore ? Une fée ? Un griffon ? Le Père Noël ? Si ils estimaient qu'il était trop jeune pour lui confier leurs problèmes, ils préféraient encore une de ses remarques condescendantes, style « Quand tu seras plus grand ! » Luna fusilla son mari du hurdard. Elle saisit les mains de son fils et les serra avec vigueur. Benoît porta toute son attention sur elle, le visage encore plein de candeur et d'espérance, malgré la colère qui lui teintait les joues de rouge. « S'il te plaît, prends le temps de m'écouter, d'accord ? » Ton père a été un peu abrupt. « N'as-tu jamais trouvé étrange que nous te liissions à la garde des voisins une fois par mois ? » C'était durant la nuit de la pleine lune. Benoît fronça les sourcils et elle crut qu'il acquiesçait. Il se demandait seulement pourquoi elle continuait sur la même voie que son père. Elle repoussa la gourmette qu'il s'évertuait à porter. Il fit la grimace, car la peau sous le bijou devenait brûlante, comme à vif. Les loups-garous sont allergiques à l'argent. Le contact prolongé nous brûle la peau. Il baissa les yeux sur son bras meurtri, puis remonta vers le visage maternel, à la recherche d'un sourire, d'un plissement de paupières qui révélerait son jeu d'actrice. C'était forcément une mauvaise blague. Peut-être une caméra cachée qui comptait sur sa crédulité. Pourtant, rien indiquait qu'elle jouait la comédie. Pas même le ton de sa voix qui se voulait calme, rassurant et surtout convaincant. La lycanthropie est héréditaire, Benoît. Ton père espérait sincèrement que tu resterais totalement humain. C'est pourquoi nous te l'avons caché. Mais il n'y a plus aucun doute à présent. Demain soir, tu vivras ta première lune. Toujours aucune moquerie, juste de la sincérité. Son père serrait les poings, l'air profondément écuré de lui-même. Ses parents y croyaient dur comme vert. Ils étaient convaincus qu'ils devenaient les loups-garous à la pleine lune. Le lendemain, il eut la surprise de trouver son père dans le salon, malgré l'heure tardive où il se leva. Les cheveux en pagaille, dans ses habits décontractés du dimanche, Francis lisait un magazine de comptabilité. Une activité littéraire qui plongeait ses contemporains dans un abîme de perplexité. « J'ai pris mon lundi, » expliqua-t-il lorsque Benoît lui demanda ce qu'il faisait d'ici. « J'ai dû te le dire trois fois dans la semaine, mais ta bonne ouïe te dispense manifestement d'écouter. » « Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? » Son père sourit avant de se replonger dans ses chiffres. Benoît entama son déjeuner en se demandant ce qu'il allait faire de sa journée. Maintenant qu'il était à peu près sûr de passer pour un garçon normal, il s'autorisa à penser visiter Mehdi. L'une a surgi, les cheveux noués en chignon et passablement énervés pour un lundi matin. « Benoît, tu me feras le plaisir de ranger ta chambre. J'ai prévu une lessive et tu as donc me ramener le cafard d'un homme de vêtements sales éparpillés dans ta caverne. » « Ce n'est pas une caverne, » railla Benoît. Un regard assassin coupa toute tentative supplémentaire de rebuffade et il promit de s'en occuper. Avec soulagement, il vit sa mère se tourner vers son mari, les bras croisés sur la poitrine. Francis détacha son regard de sa lecture passionnante, puis, sur une remarque glaciale de sa femme, promit qu'il s'occuperait du nettoyage des cages. Luna tapota sa montre d'un air exaspéré, puis repartit comme un boulet de canon. Le père referma son magazine d'un geste sec. « Elle est terrifiante quand elle est comme ça, je ferais mieux d'y aller. » Benoît haussa les sourcils d'approbation et termina son petit déjeuner en quatrième vitesse avant de faire semblant d'obtempérer aux ordres de sa mère. Il déplaçait le bazar dans un placard quand il remarqua plusieurs messages en attente qui clignotaient sur son écran. Il se devait d'y répondre. Ça ne prendrait que quelques minutes. Lorsqu'il entendit sa mère monter des escaliers, il était déjà onze heures passées et ses vêtements s'amoncelaient toujours aux quatre coins de la pièce. Il s'affaira précipitamment pour qu'elle ne le découvre pas devant l'ordinateur. Lorsque sa mère entra, il cabotina en prétendant être dérangé en plein rangement. Les tilts de la messagerie instantanée le trahissaient pourtant. Luna fit le tour de la pièce du regard et jeta sa bassine vide sur le lit en poussant un soupir exaspéré. Franchement, Benoît, ça prend cinq minutes de ramasser tes affaires. Elle se baissa et commença à récupérer les caleçons qui traînaient. Il est à s'en vaudir en espérant s'en tirer sans dispute. Tant que j'y pense, Loïc Louvel viendra nous voir en septembre. C'est le responsable de la meutologie, la généalogie des loups-gaons. Il vient t'inscrire dans le livre des loups. Les termes livre des loups et meutologie évoquaient à Benoît un roman de fantaisie plutôt que la réalité. Mais il était curieux de rencontrer quelqu'un qui ne soit pas de sa famille. Pourquoi doit-il venir en personne ? Pour vérifier que tu es bien un loup-gaon. Il y a eu des fraudes dans le passé. Benoît ne comprenait pas l'intérêt de vouloir se faire inscrire comme monstre alors qu'on ne l'est pas. Le problème ne s'opposait pas pour lui en tout cas. La malédiction coulait bien dans ses veines. Il trouvait même étrange que ses activités se résumaient à ranger sa chambre plutôt qu'à hurler à la lune ou à sacrifier des moutons. Il regarda sous le lit pour constater l'absence de chaussettes cachées dans les recoins poussiéreux de sa chambre. « Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? » s'étonna sa mère alors qu'elle fouillit dans la bassine de linge. Elle retira d'un repli de pantalons la gourmette dont il s'était violemment débarrassé quelques semaines auparavant. « Décidément, tu laisses traîner tes affaires n'importe où. Range-moi ça ! » Sa mère lui lança le bracelet d'un geste nonchalant et Benoît le réceptionna d'une main. Sa peau fut brûlée instantanément comme au contact d'une flamme. Il recula en poussant un cri de douleur laissant la gourmette tomber à terre. Un picotement intense suivit la sensation de brûlure comme s'il plongeait le bras dans un seau d'aiguille. Sa vue se brouilla quelques secondes. Sa mère le scruta, la tête curieusement penchée sur le côté. Ils vessèrent tous les deux les yeux sur son bras. De la fourrure couvrait sa main droite et commençait à s'étendre sur son avant-bras. Ses ongles se courbèrent en griffes. Le temps sembla se suspendre tandis qu'il comprenait ce qui se produisait. Benoît leva la tête vers sa mère, tétanisé à deux pas de lui. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il avec une sorte de candeur dans la voix. Les yeux écarquillés, Luna appa l'air de ses lèvres en étant incapable de produire le moindre son. Elle se contenta de secouer négativement la tête. Benoît sentit l'étonnement céder la place à la panique. sa mère Louvre n'avait pas la moindre idée de ce qui se produisait. Son cœur redoubla de vitesse. La métamorphose s'accéléra. Il s'effondra sur le sol sillé par la douleur. Terrifié, sa mère recula précipitamment contre le mur en projetant la bassine de linge sale sur le sol. Benoît essaya de parler pour demander ce qu'il devait faire. Ses paroles se noyèrent dans un grognement guttural. La fourrure recouvrait une bonne partie de son corps et ses mains disparaissaient au profit de pattes. Le visage décomposé, Luna était incapable du moindre mouvement. D'instinct, Benoît savait qu'elle devait fuir. Il aurait voulu la prévenir, mais son corps mutant ne pouvait qu'émettre des cris inarticulés. Quelqu'un monta des escaliers au pas de course et ouvrit la porte à la volée. Francis resta lui aussi interdit quelques secondes. Une forme humaine et velue se roulait dans la moquette. Les griffes lacéraient la chambre. Qu'est-ce que… La bouche de Benoît s'allongeait en une gueule. Il bougeait des mâchoires comme pour parler, mais seuls des grognements assourdissants emplissaient la pièce. Francis ne chercha pas à comprendre ni comment, ni pourquoi son enfant devenait un loup en plein milieu de la journée. Il n'attendit pas non plus les explications de sa femme. Il savait simplement d'expérience que personne ne voudrait se trouver face à Benoît une fois la métamorphose achevée. La vision de Cauchemar tenta de se relever avec des gestes maladroits. C'était un assemblage de muscles tétanisés recouverts de fourrure. Le visage était à peine reconnaissable entre les yeux jaunes flamboyants au fond des orbites, les oreilles pointues qui se déplaçaient en haut du crâne et surtout les crocs si longs qu'ils dépassaient de la bouche. Le monstre se mouvait lentement. Il reculait sur ses membres raidis pour s'éloigner. Francis rejoignit la bête malgré son aspect répugnant. Saisissant un bras, il haïssa sur ses jambes flageolantes. Benoît détourna son visage de celui de son père éloignant les crocs. « Luna, réveille-toi ! Nous devons le descendre à la cave ! » Il n'attendit pas qu'elle réagisse et avança à l'extérieur de la pièce. Des spasmes secouèrent son fils. Il chutera dans l'escalier. Quand Francis se releva, Benoît avait roulé jusqu'à l'entrée. Il vit dans son expression tantôt terrifié, tantôt affamé, que le loup prendrait bientôt le dessus. Il ne restait que quelques mètres pour atteindre la porte sous l'escalier. Mais Francis était incapable de dire s'il aurait le temps et la force nécessaires pour y parvenir. Sa femme descendit en fin de la chambre à pas précipité et saisirent chacun un bras pour transporter leur fils et l'emportèrent vers la cuisine. Leur prise s'amenuisa tandis que le corps mutait. Ils agrippaient des lambeaux de vêtements et des poignées de fourrure. « Ouvre les portes ! » ordonna Francis. Luna se précipita pour tirer les verrous et bloquer les portes en position ouverte. Benoît se libéra de la poigne paternelle. Il n'était plus qu'un long grognement à travers ses mâchoires. La queue déchira le pantalon et il ne restait peut-être plus que quelques secondes avant que le loup ne soit prêt à bondir. Son père l'attrapa par la peau du cou d'une main et lui saisit le museau de l'autre pour coincer la mâchoire. Il descendit les escaliers de la cave en charriant une bête qui ne gardait quasiment plus trace de son humanité. Le loup s'éveillait, prêt à planter ses dents dans la chair. Il s'agitait contre lui pour se libérer. Francis se précipita dans une première cage ouverte, se débarrassa de son remuant colis et referma la porte d'un coup de pied. Le loup s'élança contre les barreaux dans un fracas de métal. Le père recula, secoué de tremblements. Toutes ses forces l'abandonnaient et tomba assis sur le banc. La forme à l'inabtention qu'il avait fournie pour traîner son fils à l'abri s'évacua en quelques secondes le laissant pantois. Il n'arrivait pas à détacher son regard du loup. Des souvenirs anciens lui revenaient en mémoire à la vue des babines retroussées sur les crocs d'ivoire. Le poil hérissé sur les chines, la bête tournait dans sa cage en cherchant un passage pour se libérer. La mère resta longtemps à contempler le spectacle, le dos tourné à son mari. Elle finit par reculer jusqu'au banc pour s'y asseoir. Son visage livide n'était plus qu'une grimace de terreur. Elle était secouée de frissons. Francis lui prit les mains, sa peau était glacée. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que ça pouvait arriver ? La lèvre inférieure de Luna, tremblée et incapable de parler, elle se contenta de secouer la tête, manifestant son incompréhension totale. Alors Francis, qui avait toujours eu des réponses de sa femme louvre de naissance, se demanda ce qu'il avait fait au Seigneur pour mériter ça. au Seigneur. Sous-titrage